Nous sommes mercredi 7 février 2024 lors de la demi-finale de la coupe d'Afrique des Nations qui a opposé la république démocratique du Congo à la Côte d'Ivoire. C'est presque tout le monde qui a vu cette image. En tout cas, je ne suis pas là pour vous parler d'une image virale, d'une image qui a fait les tours de la toile, d'une image que presque tout le monde a vu partout dans les montres. Mais mon problème, c'est expliquer cette image, venir encore insister sur certaines choses parce que j'ai l'impression que jusqu'à là, plusieurs n'arrivent pas à décoder une commune. C'est une communication surtout triste qui se cache derrière cette image. Alors, tout d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe à l'est de la république démocratique du Congo, plus précisément dans la province de Norkivu. Donc, ça fait plusieurs décennies, en tout cas, moi, je pourrais bien dire plus de 28 ans, que ces problèmes existent et que ça continue à persister. Nous n'avons pas de milliers, de millions de morts en république démocratique du Congo, plus précisément à l'est du pays. C'est chaque fois qu'on a toujours des informations, qu'on a toujours des génocides, qu'on a toujours des drames, des catastrophes, beaucoup de choses qui se passent là-bas, à l'est de la république démocratique du Congo. Il y a cela deux ans qu'il y a eu guerre en Ukraine. C'est presque tous les médias qui en parlent. Si vous allez dans telle chaîne de télévision, on en parle. Vous allez ici, on en parle. Vous allez là, on en parle. Donc, c'est presque partout qu'on entend parler de la guerre Ukraine, qu'on entend parler des soutiens, qu'on entend parler de toutes ces choses-là. C'est presque tout le monde qui évoque ces problèmes d'Ukraine. Mais il y a plus de 28 ans qu'il y a guerre en république démocratique du Congo, à l'est du pays. Mais personne n'en parle. On tue les gens. On tue les êtres humains. On tue aussi des personnes, des vivants comme vous. Mais personne n'en parle. Donc bref, derrière cette image des léopards de la république démocratique du Congo, c'est caché ces messages forts. Un message où des gens mèrent. Un message où on tue les gens chaque jour. Mais personne n'en parle. Laisse-moi vous dire que la république démocratique du Congo avait une mission. Un objectif. Un message à passer. Nous n'avons peut-être pas réussi à obtenir cette victoire, soit cette coupe. Mais laisse-moi vous dire que nous avons réussi à passer un message fort. Les léopards ont réussi à crier d'une voix forte là où tous les médias du monde, là où toutes les communautés internationales ferment leur bouche. Là où ils gardent silence. Là où ils ne veulent pas en parler. Et au moins les léopards, ils ont passé ces messages. Donc au-delà d'un jeu, au-delà d'une compétition, au-delà du football, nous avions un objectif, une mission à accomplir. Passer un message devant tout le monde, devant tout le continent, devant le monde entier de ce qui se passe à l'est de la république démocratique du Congo et que tout le monde ne veut pas en parler. Mon message, quant à moi, si je devais passer un message, je dirais, vous êtes influenceur sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, partout. Vous avez la capacité d'atteindre un certain nombre de gens. Vous avez une communauté. Et qu'est-ce que vous faites avec ? Est-ce que vous prenez au moins un temps pour passer de messages pareils ? Est-ce que vous prenez au moins ne serait-ce que 5 minutes, pas trop, 5 minutes pour véhiculer un message où les êtres humains sont en train de perdre leur vie ? Il n'y a pas une chose plus triste que celle-ci. Voir un petit bébé qui ne sait rien devant le cadavre de sa mère. Qu'est-ce que ça donne ? Sa mère innocente qui ne sait rien du tout. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent voler, des gens qui veulent s'emparer de différentes ressources, des différentes matières premières.